... Ouais, je pense que je vais en faire. Ouais, c'est cool. ... Moi, j'étais en train de faire mon... Bonjour. Vous faites partie de l'ESAB ? Ouais, c'est... Alors, ce qui se passe, c'est juste... Alors, ce qui se passe, c'est pour... Pour l'ESAB ? Ouais. En fait, nous, on est une école publique au Sénat, centre-ville, mais on dépend du Mirail. Ouais. En fait, on a les mêmes revendications que le Mirail. Ouais. Et donc, du coup, je crois que pour nous, pour nous, en 2016, ça serait un peu... Et l'austérité au niveau de l'éducation serait énorme. C'est-à-dire que... Déjà qu'on n'a pas beaucoup d'effectifs d'enseignants, tout ça. Ça serait... Ça serait... 50% des effectifs qui dégageraient. Donc, du coup... C'est lié à la politique actuelle ? Ouais. C'est lié à... Ça impute directement le gouvernement ? Donc, c'est... Il y a deux ans, je crois. Oui, voilà. Et qui dit que... Voilà. L'État va donner le budget à la FAC et que la FAC répartit comme on le veut au sein de ses départements. Et nous, on fait partie... On est comme un département à la FAC parce qu'on est un peu indépendante. D'accord. Et du coup, comme ils veulent mettre tous les départements sur un pied d'égalité au niveau du budget, on va devoir... Oui. Le but, en fait, c'est une mesure économique. C'est pour racler les fonds des tiroirs. Et c'est de... Ouais. C'est un peu ça, quoi. Au gouvernement, c'est ça. Ils sont obligés d'en arriver là par rapport aux exigences de l'Europe aussi. Voilà. C'est tout lié. Et vous, vous allez en pâtir, évidemment, au niveau de la formation ? Au niveau de la troisième année de formation, qui est l'année de spécialisation et qui est un peu l'année qui donne un peu le côté prestigieux de l'école. C'est l'année professionnelle. C'est l'année professionnelle. Qui nous fait sortir. Pour l'instant, ça touche au master. Après, on ne sait pas trop ce que c'est. Si ça va toucher la licence ou pas, ça, on n'est pas sûr encore. Ce qui est sûr, c'est que pour le master, il y a la moitié des heures d'enseignement qu'on doit enlever. D'accord. Alors, pour rappeler un petit peu ce que c'est que les SAV, ça touche au audiovisuel. On débouche sur quoi quand on sort de les SAV, en fait ? C'est... Un master professionnel. Oui. Et donc, spécialité, il y a plusieurs spécialités. Et puis, il y a énormément de gens qui vont finir directeur de la photographie, réalisateur. D'accord. En fait, l'intérêt justement du master et ce qui risque de partir, c'est qu'on a pas mal d'intervenants qui viennent nous voir pour nous parler de leur métier ou pour nous ouvrir. Oui, c'est ça. Nous apprendre vraiment pour faire des études dans les boîtes de proches et tout. Et ça, ça risque de partir. Et c'est l'intérêt du master, en fait ? C'est l'intérêt... Oui, effectivement. Il faut avoir recours à ce genre de personnes qui vont expliquer ce qu'ils ne peuvent pas s'expliquer dans des cours, quoi. C'est ça.